Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment démonter et changer le ressort de poussée et les ressorts d'embrayage sur un scooter 50 grâce aux outils Easy Boost. Alors dans un premier temps on a besoin de la clé d'embrayage 4 en 1 Easy Boost et d'un cliquet. On commence par desserrer l'écrou pour libérer la cloche d'embrayage. Puis on sort l'ensemble correcteur de couple embrayage. Alors pour repérer la position de l'écrou sur l'embrayage, on va tracer un petit trait avec un marqueur. On place la clé Easy Boost 2 en 1 autour de l'embrayage en positionnant les 3 butées entre les 3 mâchoires de l'embrayage. On insère ensuite la vis de blocage avec son écrou. On utilise ensuite la clé d'embrayage 4 en 1 Easy Boost pour desserrer l'écrou d'un quart de tour, pas plus. On va maintenant pouvoir démonter le ressort de poussée. Alors pour ça on va placer l'axe avec sa rondelle à l'intérieur de l'ensemble correcteur de couple embrayage. Puis la clé 2 en 1 Easy Boost, la rondelle et l'écrou. Alors on serre légèrement avec un cliquet et une clé plate de façon à appliquer une petite pression sur l'embrayage. L'écrou d'embrayage peut maintenant se desserrer très facilement à la main. Il ne reste plus qu'à desserrer l'écrou pour détendre le ressort de poussée. On passe maintenant au démontage des ressorts d'embrayage. Alors pour cela on utilise le tir ressort Easy Boost en faisant levier sur le ressort. Les 3 ressorts d'embrayage sont maintenant démontés et donc on va pouvoir les changer. Alors pour les besoins de ce tutoriel, on va réutiliser les mêmes ressorts. Pour mettre en place un ressort d'embrayage c'est très simple, on utilise à nouveau le tir ressort Easy Boost et on le pousse à la main dans son logement. L'écrou d'embrayage L'écrou d'embrayage Les 2 ressorts d'embrayage sont maintenant en place. Alors on va pouvoir refaire les mêmes étapes qu'avant mais dans le sens inverse et pour le besoin de ce tutoriel, on va remonter le même ressort de poussée. On prend soin de bien aligner les 2 méplats du correcteur de couple avec les 2 méplats de l'embrayage. Alors on met en place l'axe avec la rondelle, l'écrou de l'embrayage, la clé 2 en 1 Easy Boost, la rondelle et l'écrou. On serre légèrement mais sans forcer. On visse l'écrou de l'embrayage. Et on desserre l'écrou. On remet en place la clé Easy Boost 2 en 1. Puis on serre l'écrou jusqu'à aligner les 2 repères tracés auparavant. On remonte l'ensemble correcteur de couple embrayage sur l'arbre de transmission. La cloche d'embrayage. Et l'écrou. A bientôt pour un prochain tutoriel. ... ... ...